Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui nous continuons les ascendants du signe zodiacal du scorpion avec le scorpion ascendant TORO. Qu'est-ce que le signe solaire et qu'est-ce que le signe ascendant ? C'est un peu la charpente, l'ossature de votre thème natal, le soleil ici en scorpion, signifiant votre être profond, ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, votre cœur. Et ascendant ici dans le signe du TORO, votre manière de vivre ce signe au quotidien, ce que vous montrez physiquement au monde et la première impression que vous donnez aux autres. Qu'est-ce que le scorpion et qu'est-ce que le TORO ? Le scorpion, sa phrase c'est « je désire » et son image symbolique est « Au fond d'un marécage, une sorcière mélange des filtres, elle veut percer le secret de l'au-delà, elle voit au-delà du visible, elle est redoutée. Certains la convoitent, d'autres la haïssent. Elle connaît le secret de chaque homme, on ne peut la flouer. Personne ne sait d'où elle vient, ni n'ose la questionner. Elle ne craint ni la mort, ni la souffrance. Elle ira jusqu'au bout de ce que lui dicte son cœur. Ses passions sont entières, son amour inextangible. Elle possède, elle est possédée. La liberté, pour quoi faire ? Quant au TORO, sa phrase c'est « je construis » et son image symbolique est « Un TORO paie calmement dans une prairie verdoyante. Il est confiant en sa force, confiant dans la nature qu'il connaît et respecte. Lenteur, paix, besoin de jouir de l'instant. Il aime la terre, la chair, la bonne chair, le contact sensuel. C'est un tactile. Son esprit est pragmatique, son sens du territoire aigu. Il avance lentement, mais sûrement vers son but. Le TORO, tel le chêne, est inébranlable. Il crée, érige, construit, fait grandir. Il s'identifie à sa création. Votre ascendant est dans le signe du TORO, donc votre maison une, la cupide de la maison une, commence dans le signe du TORO. Qu'est-ce que la maison une ? C'est la maison du fer. C'est l'ambiance de votre naissance. Comment vous donner naissance aux choses ? Quand vous commencez quelque chose, quand vous démarrez quelque chose, quelle est votre manière de le faire ? Qu'est-ce qui va vous donner ? L'élan d'eux, ou l'envie d'eux, ou même la flamme d'eux. Mais c'est aussi ce que vous montrez physiquement au monde, et la première impression que vous donnez aux autres. Tout cela sera teinté d'un caractère TORO. Et donc, soleil en scorpion, ascendant dans le signe du TORO ? Double signe fixe. Ange ou démon. Il possède une puissance incroyable, une force de résistance peu commune. Il a la tête dure, et il décide ce qu'il veut. Vous pouvez toujours lui faire des suggestions, elles sont notées, mais il les utilisera que lorsqu'il jugera que c'est le temps. Personne intuitive, il sait tout de suite à qui il a affaire. Le TORO apporte une certaine naïveté, mais le scorpion veille. Vous pourriez le prendre une fois, mais pas deux. L'être est magnétique, la sexualité peut être puissante, les besoins urgents. Ce signe peut même user de sa sexualité pour posséder et manipuler en vue d'un objectif défini, une augmentation de salaire ou un avancement de carrière par exemple. Double signe fixe. Il peut être jaloux, possessif, tranchant. Pas de demi-mesure ici. Ses jugements peuvent aussi être radicaux, ses attraits spontanés, tout comme ses répulsions. L'argent peut exercer une forte influence sur lui. L'ascendant TORO a un besoin de sécurité matérielle et financière. Ici, les douleurs peuvent être cuisantes sous ce signe. La mémoire est phénoménale, surtout quand on l'a blessé. L'avoir pour ami, comme allié, c'est pour toujours. Mais il vaut mieux ne pas l'avoir comme ennemi. Il frappe au moment où vous vous attendez le moins. Même si c'est dix ans après. Scorpion ascendant TORO, les instincts, les émotions, les désirs vous gouvernent. Vous savez ce que vous voulez. Votre désir et votre volonté sont puissants et ne se détournent pas facilement. La passion seule vous motive. Inversement, sans passion, vous perdez toute énergie et pouvez faire preuve d'une redoutable force d'inertie. Pour vous, l'univers se divise en deux. Entre le plein absolu et le vide absolu. Entre l'assouvissement et le manque. Tout votre travail est de trouver la voie du milieu en vous détachant de vos pulsions afin d'atteindre équilibre et sérénité. Ce double signe fixe, donc, c'est la terre fixe et l'eau fixe, le printemps et l'automne, le brin de muguet et le pot de chrysanthème, les portes de la vie contre celles de la mort. L'axe taureau-scorpion traverse comme une flèche la roue du zodiaque et celui qui naît sous ces deux signes combinés est une force de la nature, solidement ancrée sur la terre ferme de ses douze pattes et accrochée à la réalité par ses deux pinces. C'est un type d'homme et de femme aux instincts puissants, d'une intelligence pénétrante, ses raisonnements sont toujours alimentés par le contact avec le réel, quand c'est un scorpion taureau harmonique, bien sûr. Sinon, il peut être complètement mythomane. Il existe très fort et sa présence a beaucoup de densité, grande est sa puissance de création. Le scorpion taureau est un grand amoureux, un amant superbe, sensuel et puissant, chaleureux, capable aussi d'être tendre, plus que le scorpion pur, très fidèle mais possessif et terriblement jaloux. Cette jalousie peut le mener aux dernières extrémités de la violence et libérer ses instincts de mort, sa cruauté et tous les aspects négatifs des deux signes. On se plaint de son égoïsme, c'est vrai, massif, trapu, solide, moralement sinon physiquement, c'est une place forte, un donjon. Si le taureau adoucit par son influence vénusienne l'agressivité du scorpion, il arrive aussi qu'il ait l'influence inverse. Cela donne un ours mal léché, simplement parce que le taureau déteste ce qui lui semble factice. Les trop polies pour être honnêtes, les rondes jambes artificielles. Les femmes, scorpions taureaux, semblent être plus douces que les hommes, mais c'est une douceur inexorable, chaleureuse, solide, pratique, accueillante, bonne maîtresse de maison et cordon bleu. Vous ne pouvez rien cacher à leur perspicacité, à leur flair pour sentir le vrai. Elles ne lâchent jamais l'homme sur lequel elles ont jeté leur dévolu, mais cela fait parfois, dans un thème mal équilibré, de vieilles folles jalouses ou bien des mères abusives, redoutablement malfaisantes. De façon générale, le mariage de ces deux signes manque de légèreté, d'humour et de souplesse. Il faudrait ouvrir un peu les fenêtres pour laisser passer un peu d'air. Cela rendrait le ragoût plus digeste. Voilà tout ce que je peux dire sur le scorpion ascendant taureau. Avec un ascendant dans le signe du taureau, il faut regarder la position de votre Vénus natale dans votre thème astrologique. Dans quelle maison elle se situe ? Quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème ? Cela donnera une connotation, une coloration à votre caractère, peut-être un éclairage sur un domaine de votre vie qui vous semble important, qui vous tient à cœur, mais aussi des centres d'intérêt. Regardez aussi, par la même occasion, la position de Pluton et de Mars, les doubles maîtres du signe du scorpion, et surtout s'ils sont en aspect avec Vénus. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales.